Dans un contexte où la précarité et la pauvreté restent l'un des plus grands défis du gouvernement, il était important pour Djibouti de faciliter l'accès aux services sociaux des bases et renforcer les capitales humains. C'est tout l'objectif du MAS, le ministère des Affaires Sociales et des Solidarités, qui, par le biais de l'ADDS, l'Agence Djiboutienne de Développement Social, met en œuvre l'Initiative Nationale de Développement Social avec l'appui de ses partenaires, comme la Banque Mondiale, qui reste un partenaire de choix dans cette vision. Le projet Pitch, projet intégré des transferts monétaires et des renforcements du capital humain, s'inscrit dans cette droite ligne. L'implication de la population est au cœur de ces projets, à travers le DCC, qui en constitue la troisième composante et basée sur une approche axée sur le développement conduit par les communautés. La lutte contre la pauvreté passe ici par la promotion d'un développement local participatif. Il est financé par la Banque Mondiale et sa mise en œuvre confiée par le MAS à l'ADDS. Pour ce faire, les communautés bénéficiaires ont reçu des encadrements par le biais d'une trentaine d'animateurs récrutés pour cette phase. En février 2021, ces animateurs ont été outillés pour renforcer d'une part leurs compétences pour leurs missions sur le terrain et d'autre part pour être un relais des facilitations entre les autorités locales et les équipes chargées du projet. Des formations similaires ont également eu lieu sur les modalités de passation de marché. Pour mener à bien ces projets, des contrats ont été signés entre les différents comités de développement local, constitués des représentants des localités propres à chaque région et les entrepreneurs locaux. Un procédé qui permet aux bénéficiaires d'infrastructures communautaires d'identifier, de s'impliquer, de s'approprier et suivre directement l'évolution de chaque étape de la réalisation des ouvrages qui leur sont destinés. Ainsi, pour l'ensemble des cinq régions de l'intérieur, ce sont 60 sites de regroupement qui ont été identifiés pour un total de 120 projets. 17 500 ménages en ou vont bénéficier de ces investissements. Voyons brièvement ces interventions. Pour les régions du sud d'abord, à Alissabier, ce sont près des 10 sites de regroupement ou localités qui sont concernés. Il s'agit entre autres de la construction des locaux communautaires, des réservoirs d'eau de 30 à 40 mètres cubes, des puits nouveaux ou réhabilités des cantines scolaires à marché pour la ville d'Alissabier. Réservoirs d'eau jusqu'à 30 mètres cubes, des puits cimentés, l'aménagement de marché, la réhabilitation des locales communautaires avec fourniture de matériel nécessaire ou les rétapages de logements pour enseignants en zone réculée. Le tout pour 12 sites de regroupement. Pour les régions du nord, des projets similaires ont été réalisés ou en cours de finalisation. Ainsi, pour Tajura, dont 12 localités ont été retenues, la DDS a construit des réservoirs d'eau de 30 à 50 mètres cubes, un poste de santé, des réfertoires, salles de classe ou latrines pour d'autres postes et des puits cimentés, des équipements médicaux pour les postes de santé et locaux communautaires. A Obok, des citernes enterrées allant jusqu'à 100 mètres cubes, des nouveaux puits ou réhabilitation de ceux existants, la mise en place des bibliothèques, des locales communautaires, des réfectoires pour écoles ainsi que la rénovation des conduites d'addiction d'eau. Enfin, à Arta, qui dispose des 10 sites de regroupement, des ouvrages comme des citernes enterrées, des 100 mètres cubes, des hangars de marché, un local communautaire, des magasins de stockage et des travaux d'addiction en eau ont été menés pour les cités qu'est l'essentiel. Dans toutes les localités concernées par ces investissements, le constat reste le même du point de vue des autorités locales et des bénéficiaires directs, des changements dans la vie de ces populations qui, à chaque occasion, expriment ces reconnaissances et surtout ces pleines et entières satisfactions. La parfaite illustration d'une communauté qui, souvent, a besoin d'un coup de pouce pour, à terme, prendre le relais et aller de l'avant. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501